Et coucou ! Alors, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, on va faire aujourd'hui ensemble une petite ATC. En l'occurrence, ce sera une série, mais je ne vais en faire qu'une avec vous, les autres sont déjà prêtes. Mais ça va être un petit peu plus long que ce qu'on peut penser, vu que je mets du temps déjà à faire, même quand c'est préparé à l'avance. Et en même temps, je vais vous faire voir comment j'ai fait mes fonds, tout ça, tout ça. Voilà, ça me servira pour un autre projet de vous montrer comment je fais. Du coup, pour ça, je vais me servir d'un papier aquarelle. Voilà, donc j'en ai préparé deux, il y en a un où j'ai fait ce que j'avais à faire dessus, mais je me suis aperçue une fois que c'était fait que ce n'est pas du tout le papier aquarelle. Donc on va quand même tester avec, ce n'est pas grave, c'est pour vous montrer. Moi, ce que j'ai besoin, c'est déjà prêt, donc si je rate, ce n'est pas dramatique. Mais voilà. Donc un petit bout, là, je n'ai pas pris une grande, j'ai pris, on va dire une chute, j'ai encore de quoi faire, au moins une carte dedans. Bref, comme je vous ai dit, ça me servira par la suite. Ensuite, on va se munir de petites aquarelles liquides, les aquacolores, si ça veut bien. Ouais, voilà. De chez Action, donc là, j'ai pris ces couleurs-là. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée, que c'est bien celle-ci. Bon, il y a des trucs qui se font à mal. Bref, j'espère que c'est bien celle-ci que j'ai utilisée pour les autres. Mais je crois, je crois, je crois. Donc, on va ouvrir ça. Ah ben alors, il faut l'être puissant vers lui. On va venir se munir d'un petit pulvérisateur, d'une petite pipette. Bon, elle est tachée, mais ce n'est pas grave. Et c'est parti. Donc, on va venir mettre un petit peu d'eau par-ci, n'est-ce pas ? Je vais commencer par la couleur la plus claire. Et partout où j'ai mis de l'eau, si ça veut bien. Hop, voilà. Je n'ai pas pris assez, en fait. Hop là. Hop là. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Hop. En fait, il y a juste à pulvériser de l'eau pour que ça se mette un petit peu plus. Voilà. Impeccable. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir sécher le plus gros. Hop là. Donc, je n'y vais pas au Higgen, parce que je ne veux pas que les taches se dispersent trop. Là, j'aime bien ce que ça donne. Hop. J'enlève le gros de l'eau. Hop. Pourquoi ? Parce que je vais mettre la deuxième couleur et je ne veux pas que les deux couleurs se mélangent trop. Si ça se mélange un petit peu, ce n'est pas grave. Mais si j'avais laissé l'eau, elle se serait trop mélangée et ça ne m'aurait pas été. Ça n'aurait pas été. Bref. Vous aurez compris. Donc. Hop. Je me mets une la pipette et cette fois de ma deuxième couleur. Et là, je suis bête parce que je n'ai pas encore eu le dos. Donc. Hop. Je vais... Ce n'est pas grave en même temps. Vous allez me dire. Bref. Je remets de l'eau un peu plus là où il y a des huiles blancs. Je vais dire. Même si ça va sur l'autre couleur. Ce n'est point grave. Voilà. Oh là ! J'étais un peu trop généreuse de ce côté. Ce n'est pas grave. Hop. De toute façon, on va faire la même chose qu'avec une couleur. On va venir sécher au plus gros. Donc. Hop. Et je crois que ce n'est pas du tout la même couleur. Effectivement. Que j'avais déjà utilisé avant. Ah quoi que. Si, peut-être. Vous voyez. Je ne sais même plus ce que je fais. Bref. Ça ne me plaît pas trop. Ça fait vraiment une forme ronde. Bon. Ce n'est pas grave. Ça sera un bout que je ne me servirai peut-être pas. Du coup. Donc voilà. Tout simplement. Comment. Je viens faire. Mon fond. Mes fonds. Mon fond. Bref. J'enlève l'eau qui est derrière aussi. Parce que bon. Il y en a partout. Et donc. Voilà ce que ça donne. Jusque là. Rien de compliqué. Je pense que vous savez. Faire des fonds. Mais j'avais envie de vous montrer comment je faisais. Et comme il me manquait un bout. Eh bien. Je me suis dit. Autant faire avec vous. Comme ça. Ça a le temps de sécher. D'ici que je fasse la deuxième vidéo que j'ai à faire. Avec ce fond. Voilà. Voilà. En tout cas. J'aime beaucoup le rendu. Désolée pour la lumière. Encore une fois. Le temps n'est pas terrible. Mais. Voilà. Donc ça. On met de côté. Hop. Je ne fais rien. Pour que ça sèche tranquillement. Je ne sais pas pourquoi j'ai fermé le rose. Je suis là qui fait un peu rose. Parce que je vais en avoir encore besoin. Donc sur un autre papier aquarelle. Qui n'est pas aquarelle cette fois. Non. Ce n'est pas grave. Je suis venue. Alors. Ouais. Vous allez les apercevoir. Embosser. Une petite fleur. Donc. Je me suis servi de. Ce petit. Cette petite planche de tampon. Que j'avais pris. Sur Keeper. Voilà. Et je me suis servi. Donc de la fleur ici. J'ai essayé de. Tamponner. Jusqu'au niveau de la tige. En fait. Tout simplement. Bref. Et donc. Je suis venue. Tamponner. A la Versa marque. Les fleurs. Donc on en a deux là. Voilà. Et. Pareil. Je vais venir. Donc j'espère que ça va marcher. Vu que ça. Ce n'est pas forcément. Aquarelle. Mais bon. J'ai essayé de faire ça au plus vite. Pareil. Je suis venue. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Mettre. De la couleur. En essayant d'en mettre un petit peu partout. Et là. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc. Pareil. On essaye. En essuyant. Le plus gros. Bon. C'est bon. Ça a fonctionné au final. Bon. Si je n'ai pas de bêtises. C'est les papiers de chez Action. Dans les blancs. Crafts et noirs. Et c'est le plus épais. Donc. Vous voyez. Comme quoi. Bon. Si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois. Je me suis mis de l'encre partout. Sur les mains. On est déjà à 6 minutes. Donc. Voilà. Ce que ça donne. Et moi. Pour. Pour mettre un peu plus de couleur. Parmi certaines pétales. Parce que là. On voit. Mais. Il y a des couleurs. Des pétales qui sont un peu plus claires que d'autres. Certaines où il y a un petit peu de blanc. Ça ne me gêne pas du tout. C'est juste que certaines pétales ressortent un peu plus. Je reprends ma couleur. Donc. Toujours mon petit pot. J'y vais avec mon pinceau. Cette fois-ci. Et. C'est pas ça qui aurait fait une phase. C'est ça. Donc. Je mets un peu d'eau à côté. Je viens sur le pétale que je veux. Je mets un peu d'eau. Là. Je vais chercher ma couleur. Du coup. Et ici. Je viens. Hop là. Mettre. Ma couleur. Dans le pétale. Que je souhaite. Bon. Après. Il faut laisser sécher tranquillement. On va en faire une deuxième. Après. On n'est pas obligé de faire le pétale entier. Juste. Par endroit. Hop. Bon. J'ai envie de le faire entier. Je le faire entier. Mais bon. Bref. Vous aurez compris. Hop. 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 Donc là. Il me reste un peu d'encre. Sur mon pinceau. Ce qui est bien. Est-ce que ça fonce un petit peu. Je remets quand même un petit peu. Hop. On va faire celle-là avec. Sans forcément rajouter d'eau cette fois. Mais ce n'est pas grave. Et puis là. On va venir laisser sécher tranquillement. pour que les couleurs. Pour que les couleurs prennent bien. Et qu'il y ait des couleurs un petit peu plus foncées sur certaines pétales. Vous aurez compris. Voilà. Donc je nettoie mon petit pinceau. Donc un pinceau qui vient aussi de chez Keeper que j'aime beaucoup. Ce sont ceux-là. Les vivas. Oula. Pardon. Les vivas décors. Donc il n'y en a pas que 4 dedans. Il y en a. Là-bas j'en ai un de plus. Il y en a 5. Non il n'y en a pas 5. Il y en a 6. Numéro 2. 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Ils sont super sympas. Voilà. J'aime beaucoup. Bon après je vous avais pris surtout pour avoir le petit. Mais les gros me servent aussi. Mais il m'en faut un encore plus petit que ça. Donc je suis encore à la recherche. Bref. Je peux ranger maintenant. Mes aquarelles liquides. Hop hop hop. Et on va passer. Aux ATC. Du moins un ATC. Et donc. On va enlever l'eau qu'il y a là. Avant d'oublier. Ça vous voyez. C'est déjà presque sec. Si je reprends mon petit. Hop. J'enlève le plus gros. Hop. Vous voyez. C'est sec. On va dire. Bon c'est encore humide. Mais il n'y a plus de trace d'eau. Et ça nous donne ça. Après on n'a plus qu'à venir détourer nos petites fleurs. Voilà. Hop. Donc maintenant que je vous ai montré tout ça. A quoi ressemblent nos fleurs une fois découpées ? Eh bien à ceci. Alors voilà. Je n'ai pas été dans les détails. Je n'ai pas pris. Je n'ai pas découpé les petites tiges avec les petits ronds là qui sont entre chaque pétale. Parce que sinon sincèrement ça aurait été une galère. Mais j'aime beaucoup le rendu quand même. Voilà. J'ai fait la même chose avec d'autres fleurs qui me viennent de chaque action. Donc celle-ci. J'avais pris celle-là. Bon j'avais pris les trois. Mais je crois que je ne me suis servi que de ma grande. Ouais c'est ça. Voilà. Donc j'ai fait exactement la même chose. Donc ça rend pareil. N'est-ce pas ? Sauf que là je ne suis pas revenue avec de l'encre pour en mettre plus. Voilà. Ensuite je suis venue découper des petits feuillages. Comme cela. Donc j'en ai découpé. J'en avais découpé six. Donc trois de chaque paro. Mais du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, un feuillage a servi pour une ATC tout simplement. Donc certaines ATC il y a la petite, certaines ATC il y a la grande. Mais bon, ce n'est pas choquant. Voilà. Donc j'ai fait une petite découpe en noir. Pardon. Hop là, j'ai utilisé du noir pour faire ma base d'ATC. Et pour faire le fond. Donc c'est le fond que vous venez de voir qu'on a fait ensemble. Voilà. J'ai procédé dans le même... Euh... J'ai fait la même chose. J'ai procédé de la même façon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, pour venir décorer cet ATC. Je suis venue prendre dans ma petite boîte, parce que j'ai une boîte où j'en ai énormément d'avance, des petites étiquettes que j'avais faites avec ce petit tampon-là. Ce petit, il n'est pas si petit que ça, pépère, mais bon. Donc tampon Florida Design, il s'appelle 7. Donc pas comme le 7, mais comme le chiffre 7. 7 étiquettes école. Voilà. Hop. Donc je suis venue chercher mes petites étiquettes. Il y en a certaines que j'ai découpées, parce qu'elles étaient trop grandes. Bref. Et c'est tout. Après, ça va être du tamponnage. Donc voilà. Donc on va monter cet ATC ensemble. Donc là, je vais venir coller mon fond sur ma base. En premier lieu. Hop, 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 hop. Donc j'ai laissé de coiffer un léger, léger matage. Je ne voulais pas quelque chose de trop prononcé. Je vais faire attention parce que j'ai pris une colle qui visite bien. Voilà. Donc après, on choisit dans le sens où on veut notre ATC. On va la laisser comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on va venir disposer. Hop, je raccroche mes autres ATC pour essayer de ne pas disposer de la même façon. Après, c'est très semblable, bien sûr. Mais bon. Donc on va venir disposer nos fleurs et nos petites étiquettes. Voilà. Hop, il faut que je rate avec mon. Voilà. Bon là, je les prends un petit peu comme j'ai envie, en fait. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Peut-être vers le haut, tiens. Vers le haut, je n'en ai pas fait. En haut à gauche. Oui, non. Enfin bon, bref. Ce n'est pas non plus dramatique ici. Ça se ressemble un petit peu. Donc, on va faire ça. Comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Disposer le petit feuillage par ici. Et après, on va venir disposer nos petites fleurs. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, je vais venir coller tout ça. On va faire ça au fur et à mesure. Je vais te mettre droite. Merci. Donc. J'en mets de la colle. Je viens poser là. Essayer de faire en sorte que ça soit droit quand même. Ça serait bien. Un peu bancal. Un peu bancal. Ensuite, pour mon feuillage. Il me faudrait, il me faudrait La petite colle De précision. Je ne sais pas où elle est. Mais ce n'est pas grave. On va prendre celle-là. Bon, elle a disparu alors que j'ai tout rangé hier. C'est point grave. Donc, je viens juste mettre de la colle Sur le bas de mes feuillages. Je n'ai pas besoin d'en mettre partout. Ça ne m'intéresse pas d'en mettre partout. Et on va disposer comme ceci. Voilà. Si les feuillages ne sont pas collés ici, Ça ne me gêne pas. Au contraire. Et là, on va venir mettre nos fleurs. Du coup, je pense que... On va les laisser comme ça. C'est très bien. Du coup, je les laisse ensemble. Hop. Donc, pareil, je ne colle que le centre. C'est rubique au niveau des pétales. Ça ne me gêne pas non plus. Hop. Là, on va y'a un petit peu l'étiquette orange. Quand même, elle n'est pas là pour rien. On va faire un petit rappel avec le fond. Et voilà pour ça. Donc, ensuite, On va attaquer les tamponnages. Donc, au niveau tamponnage, J'ai pris le petit sentiment qui est ici. Just because. Voilà. Parce que j'avais envie. Pardon. Je vais venir m'aménier de ma Versafine. Hop. Et venir tamponner mon petit sentiment. Je le mets où ? Ici ou en haut ? Non, je vais le mettre ici. Hop. Voilà. On est un tout petit peu au bord. Mais bon, ça passe. Et ensuite, je vais me munir d'un tampon qui me vient d'une planche de tampon de fond Studio Light. Donc, pas que d'un tampon de fond, mais bon, bref. Donc, des petites flèches. Et donc là, on va faire comme ça. Donc, je vais lever ma petite feuillage. Et ici, on va le faire en entier, je pense, parce que là, il y a la place. Et voilà. Et j'en ai presque fini avec mon ATC. Je vais juste venir rajouter trois petites gouttes de Crystal Drop. Ben ouais, ça faisait longtemps, n'est-ce pas ? Ouais, je vais les mettre par ici, j'ai envie. Donc, voilà. Un petit goutte est un peu bizarre. Je ne sais pas ce qu'il a, mon noir. Ça fait un moment qu'il bug et j'ai beau le secouer dans tous les sens. Je ne sais pas, il n'est pas comme les autres. Bref. Et bien voilà, j'ai fini pour ma petite ATC. Et je ne sais pas encore comment je vais les appeler. Voilà, elles n'ont pas encore de nom. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je les aime beaucoup. Alors, je me suis grandement inspirée d'une série d'ATC que j'ai vue sur Google. Je ne saurais pas vous dire, parce que je ne suis pas rentrée dessus. J'ai juste vu l'image. J'ai vu des nuances de jaune, de rouge. Après, il y avait vraiment... Je crois qu'il y avait des étiquettes aussi. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça qui me donnait envie, en fait. Et après, je ne sais plus ce qu'il y avait. Je crois qu'il y avait des animaux. Je ne sais plus. Bref. Donc, en soi, l'idée première n'est pas de moi. Je me suis inspirée de quelqu'un d'autre. Mais ça ne ressemble pas du tout à la personne. Voilà. C'est vraiment à ma sauce que je l'ai fait. Voilà, voilà. Hop. Je vous dis tout. Donc, je vous montre les autres petites ATC que j'ai fait juste avant. Juste avant. Ça fait 2-3 jours que je les ai faits. Mais ce n'est pas grave. Et la petite dernière que je viens de faire avec vous. Voilà. Moi, je la trouve super. C'est Zoli, cette petite série. Vous aimez beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, sur ce, je vais arrêter mon bleu bleu ici. Je vous fais des bisous à tous. Et je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada